Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors merci de nous accompagner cette journée car grâce à vous nous allons pouvoir avancer et progresser dans nos réflexions, dans nos échanges collectifs, dans les échanges collectifs qu'ont entrepris à la fois le groupe Descents et l'Université du Change Management. Et vous êtes là ici avec nous et nous allons effectivement avancer et entendre de nouvelles, approfondir nos travaux et de nouvelles analyses. Je laisserai à Dominique Meigne, le président de l'Université du Change Management, le soin de cadrer notre sujet et de vous dire ce que nous voulons faire. En tout cas pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous avons effectivement à la fois une grande ambition de traiter de sujets difficiles, de sujets qui nous concernent en réalité, de sujets d'expertise mais également de citoyenneté. Nous voulons ouvrir et proposer de nouvelles pistes de réflexion et d'action avec des experts mais aussi ceux que vous êtes les uns et les autres, des acteurs de terrain avec des professionnels aguerris mais également de jeunes professionnels avec des médecins, des soignants, des directeurs mais également et vous le verrez avec des citoyens, des élus, des journalistes qui viendront et qui rejoindront à des moments particuliers, des moments importants qui nous rejoindront dans notre groupe. Nous voulons effectivement, et c'est ce qui importe de notre travail, comprendre ce qui se passe dans le monde de la santé qui nous occupe. Les mutations sont importantes, des mutations à la fois médicales, technologiques, des mutations scientifiques et organisationnelles mais également on se rend bien compte que les exigences augmentent, que les pratiques professionnelles, celles que vous avez dans vos établissements, dans votre exercice professionnel, dans vos cabinets, que les pratiques professionnelles évoluent et que les aspirations des professionnels changent. Nous voyons que la situation actuelle est une situation qui n'est pas parfaite. C'est une situation que les professionnels remplissent parfois, et il faut en tenir compte, parfois chez nous, d'inquiétude et d'impassion se manifestent et nous en prenons compte. Il faut que les performances de notre système de santé évoluent. Nous prenons acte qu'elles ne sont sans doute pas parfaites, en tout cas que certains citoyens et leurs élus d'ailleurs se plaignent et que le socle social partout vacille et dans le secteur de la santé également, dans un pays traversé comme d'autres, par des courants contestataires ou contraires. Voilà. Alors l'UCM, l'Université du Change Management, est totalement ouverte par, d'ailleurs, vous le voyez, par les présences, par vos présences qui sont, vous venez souvent d'horizons très différents. Et c'est un lieu ouvert. Ce n'est pas un lieu, et je le rappelle, c'est important, c'est important. Ce n'est pas un lieu réservé à certains privilégiés. Ce n'est pas un lieu de lobbying. Nous ne sommes pas téléguidés non plus par des intérêts idéologiques, politiques ou économiques non avoués. Nous sommes bien un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où les professionnels d'origine diverse vont faire des propositions où l'information et la communication et la formation ont leur place. Nous voulons, bref, accompagner les acteurs et les embarquer, c'est le thème de la journée, les embarquer dans des projets de rénovation et de modernisation de notre système de santé. D'autres lieux existent et il y en a plusieurs. Nous ferons d'ailleurs des propositions pour essayer de travailler ensemble, en tout cas de trouver des passerelles entre nous. Je voudrais saluer tous les partenaires, je l'ai fait, mais qui croient en notre projet, de lieux ouverts, de lieux transversals, de lieux agiles. Je les recite. Général Électrique, BMS, Viviouver, Cegap, la Médicale et également nos amis de Presse Info Plus, de BVA, évidemment toute l'équipe d'Orthus, managée par Françoise Millet. Je salue donc vous tous, le groupe des 100. Et je donne la parole à Dominique, le président, notre président, qui va vous proposer en tout cas un cadre de travail aujourd'hui. Un merci tout particulier à notre groupe de pilotage qui travaille sous la responsabilité de Dominique et de David Otissier en particulier, mais aussi de Pierre Marès, François D'Eckel, Emmanuel D'Eckel et, je l'ai déjà cité, Françoise Millet. Dominique, à toi. Merci Pascal. Tu as dit et tu as raison, le public de l'Université du Change Management est le même que celui qu'on voit aussi dans notre think tank et on sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans notre écosystème santé. On a une sorte d'éclosion de la réflexion et c'est en soi une bonne raison de se poser la question de pourquoi tant aujourd'hui de volonté de volonté de réforme, mais le public de l'UCM est plus divers, plus interpénétré, plus métissé que dans beaucoup d'autres lieux. Et c'est ce qui fait sa richesse parce qu'on a axé la réflexion de nos travaux. On est aujourd'hui non pas au terme, mais on est à un moment qui déjà cadre une partie de la réflexion que nous menons depuis le mois d'avril. Et une partie des travaux que nous avons menés sont axés sur les leviers du changement. Moins sur la nature du changement ou le schéma cible, comme on le dit dans beaucoup de rapports de la réforme systémique ou pas, qui viendra. Mais on sait que toutes les réformes et tous les projets et toutes les velléités de réformes se sont toujours heurtées à la question du comment. Donc on a mis, et c'est un postulat, c'est à la fois un pari, on a mis la question du comment en exergue. Et dans la question du comment, il y a effectivement la problématique de comment embarquer les professionnels dans la construction ou la reconstruction d'un système qui est aujourd'hui effectivement sinon mis à mal, tout au moins critiqué. Et donc la question de la place qu'ont les professionnels dans ce qu'on peut considérer peut-être aujourd'hui comme une sorte de momentum, puisqu'il va y avoir des annonces politiques, il y a une place pour les acteurs. Et cette place est à la fois à prendre, à revendiquer, mais aussi elle doit être suffisamment visible pour que les régulateurs et ceux qui ont la décision politique aient envie de donner des marges aux professionnels. Donc notre ambition est de faire ressortir l'appétit, la volonté des professionnels d'être de vrais acteurs du changement. Et on sait aujourd'hui que ce changement nécessairement suppose de sortir de la voie d'eau, du silo dans lequel chacun a été embarqué par sa formation, par sa pratique et d'aller regarder ce qui se passe chez l'autre. L'autre, ça peut être le médecin de statut libéral aujourd'hui, de soins primaires ou de spécialité quand on est un hospitalier. L'autre, ça peut être le directeur gestionnaire quand on est un praticien professionnel de santé, médecin ou de statut des différentes professions de santé qui aujourd'hui sont à l'oeuvre. C'est aussi la question de la continuité dans les territoires. C'est celui, c'est la question du travail en équipe, de la pluriprofessionnalité, enfin de tous ces termes qui sont aujourd'hui autant de mots-valises qu'aussi d'objectifs à atteindre et dans lesquels il faut que nous donnions de l'incarnation et que nous donnions également de l'envie et de l'outillage. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a essayé d'organiser nos travaux. On a déjà, et vous verrez au décours de cette journée, on a déjà du matériau qui a été embarqué. On vous dira avec Pascal plus tard dans la journée ce qu'on pourrait en faire. Au moment où on lance cette matinée, je crois qu'il faut qu'on remercie tous ceux d'entre vous qui, parce qu'ils ont participé à des séances de l'université des mois d'avril, mai, juin, vont être acteurs aujourd'hui de la réflexion commune, de la modération d'ateliers. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le plus de croisements et d'interpénétrations entre tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu et que nous remercions.